Mesdames, Messieurs, salutations, bienvenue dans Starter, aujourd'hui on va parler ergonomie. Alors tout d'abord une définition de l'ergonomie selon internet, adaptation d'un environnement aux besoins de l'utilisateur pour être utilisé avec le maximum de confort, le maximum de sécurité, le maximum d'efficacité par le plus grand nombre. Nous évidemment on va s'intéresser surtout à la voiture et on va se concentrer sur le tableau de bord. J'ai pris la Honda E comme exemple. Elle est nouvelle, elle est toute mignonne, moi j'avais adoré le concept qui était sorti il y a 3 ans et j'adore aussi la bouille qu'elle a actuellement, même si c'est voiture électrique et je ferai pas de débat là-dessus, c'est pas le moment. Extérieurement elle a des lignes qui sont très fluides, très évidentes et à l'intérieur j'aime bien aussi ce qu'elle dégage avec des tons clairs, avec du tissu sur les contreportes et avec cette planche de bord avec son bandeau en bois qui rappelle un petit peu le mobilier et il y a ce bandeau d'écran qui est absolument gigantesque, qui traverse la voiture de gauche à droite et la question que j'ai envie de nous poser aujourd'hui, c'est est-ce que ces écrans qui prennent de plus en plus de place dans nos voitures ont tous un intérêt ? Et est-ce qu'il n'y aurait pas moyen peut-être de faire autrement pour arriver à conserver une ergonomie qui était plutôt aboutie et qui pour certains constructeurs, j'ai l'impression qu'on est un petit peu en recul par rapport à ce qu'on savait faire il y a quelques années. On va revenir sur la Honda E, que j'ai malheureusement pas pu essayer mais j'ai vu plusieurs vidéos sur le sujet dont celle de POA qui est plutôt intéressante parce qu'ils ont eu l'occasion de la tester sur plusieurs jours donc ça permet vraiment de se rendre compte de ce que donne la voiture sur du long terme comme si on l'utilisait à titre perso et j'en ai extrait deux images sur lesquelles j'ai envie de revenir Premier cliché c'est celui-là Alors là on est plutôt au début de l'essai, ils sont montés dans la voiture ils ont découvert cette planche de bord avec cet écran à effet waouh, on va pas se le cacher avec les caméras de rétrovision à la place des rétroviseurs classiques ça c'est quand même peu banal encore aujourd'hui on a également de la rétrovision dans le rétroviseur central avec une caméra le taquimètre avec toutes les informations et les écrans d'infodivertissement avec la possibilité de mettre des widgets un petit peu partout etc et Cédric a essayé de connecter son smartphone en bluetooth avec la voiture pour qu'il puisse accéder au GPS donc déjà il y a quelque chose c'est que le GPS apparemment ne fonctionne pas sans qu'il y ait la connexion bluetooth ça sera vérifié évidemment il y a déjà cette démarche là à faire sauf que ils n'y sont pas arrivés je me dis qu'aujourd'hui on est quasiment tous habitués à utiliser ça avec le fait de slider, le fait d'appuyer sur le bouton tactile et qui engendre une action ça nous semble quelque chose de naturel que l'on a appris à rendre naturel depuis une dizaine ou une quinzaine d'années sur une voiture on devrait ressentir la même chose or là apparemment ça n'est pas le cas est-ce qu'il y aurait pas un souci en terme de conception de ce système ? et là encore une fois je prends l'exemple de la Honda E parce qu'elle est gonflée aux technologies après j'aurais pu prendre une Tesla, j'aurais pu prendre d'autres modèles, la nouvelle Golf et compagnie j'ai l'impression qu'on s'y prend un petit peu à l'envers j'ai mon smartphone qui ressemble à n'importe quel autre smartphone finalement et le système est entièrement conçu pour être utilisé dans cette petite boîte j'ai l'impression qu'en automobile on fait un peu le chemin inverse le mec qui a designé la planche de bord il s'est fait plaise, il a fait une belle planche de bord d'ailleurs, merci monsieur et il y a intégré cet écran qui fait toute la longueur et après ils se sont dit qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans cet écran ? alors on y a mis plein de choses on a l'aquarium avec les petits poissons rouges, elle a assez sympa on peut y connecter sa console pour jouer aux jeux vidéo on peut mettre des widgets un petit peu partout on comprend la dimension salon qu'ils ont voulu donner à la voiture ça se voit dans les matériaux, ça se voit dans la conception de la planche de bord et ça se voit dans le système d'infodivertissement mais est-ce qu'on a quand même priorisé l'utilisation numéro 1 d'une voiture qui est de rouler ? et ben j'en suis pas persuadé, là en plus dans mon exemple Cédric il est passager donc il a eu le temps quand même d'essayer de connecter son smartphone ça a pas réussi donc en fait il fait comme bon nombre d'entre nous il a pris son smartphone qu'il essaye de caler sur son genou et puis il a mis le GPS il y a quand même quelque chose qui cloche à part les caméras et puis le tachymètre est-ce que les autres écrans ont un intérêt ? la personne qui va conduire va regarder sa vitesse, ses rétroviseurs et puis il va regarder le GPS et c'est tout en plus Honda a eu je trouve la bonne idée de garder des boutons physiques pour tout ce qui est commande de chauffage et de climatisation ce qui tend à disparaître chez d'autres constructeurs je prends l'exemple de Peugeot où on met tout sur l'écran tactile je me suis déjà posé la question en route dans ma voiture de me dire voilà je veux changer la température ou la vitesse du chauffage je suis sur mon volant comme ça, je tends mon bras et je le fais avec mon bouton rotatif à l'ancienne et ça marche très bien et pour moi c'est ça une bonne ergonomie c'est le fait en fait de ne pas réfléchir de ne pas quitter la route des yeux non plus et ça c'est très important quand on conduit et c'est là que je parlais de mon retour en arrière c'est que sur une Peugeot moderne quand on veut changer la vitesse du chauffage on est obligé non seulement de quitter la route des yeux pour regarder l'écran et en plus de faire plusieurs manipulations pour arriver à le faire alors après si je veux faire l'avocat du diable je peux très bien dire aussi oui ils ont voulu centraliser toutes ces commandes sur un seul et même écran plutôt que d'avoir dix mille commandes éparpillées sur des boutons pour que justement l'utilisateur se pose pas la question de savoir où sont ces commandes sauf que en exemple concret si je veux changer ma commande de chauffage je vais perdre du temps par rapport à ce qui se faisait avant deuxième cliché que j'ai sélectionné toujours dans la vidéo de POA c'est celui-là alors là ils ont fait pas mal de kilomètres ils ont roulé toute la journée arrive le soir et là le conducteur Renault qui en a un petit peu dans les pattes se dit mais en fait moi j'aimerais bien juste éteindre les écrans j'aimerais me reposer j'aimerais profiter de cet habitacle qui est plutôt confort qui est plutôt apaisant et dont les écrans court circuit un petit peu ça alors ok il y a l'effet waouh ok il y a la possibilité de se dire oui on va pouvoir profiter de plein de possibilités grâce à ces écrans mais en fait là je conduis je me concentre sur la route j'ai ce bandeau d'écran qui éclairait même la nuit et moi j'aimerais juste l'éteindre pour me concentrer sur mon devoir qui est la conduite est-ce que trop d'écran tue pas l'écran et je vais reprendre l'exemple de ma Peugeot tout à l'heure j'ai dit que justement les commandes étaient centralisées sur un écran mais c'est centralisé là dessus là le bandeau est tellement envahissant qu'on ne peut pas échapper à ces écrans et le fait d'avoir mis une touche sur le tableau de bord pour les éteindre c'est pas anodin Honda s'est peut-être rendu compte aussi de la chose oui c'est sympa mais en fait peut-être pas tout le temps est-ce que ce serait pas finalement quelque part un peu un aveu de faiblesse ? nos smartphones que l'on traballe dans notre poche toute la journée on en a tout le temps besoin et quand on les a pas on s'en rend compte alors il y a évidemment le bouton on off pour pouvoir si on est en réunion faire abstraction de toutes les notifications qu'il peut nous envoyer mais c'est vrai que sinon il est constamment allumé là le fait d'avoir mis un bouton on off ça veut dire que quelque part des fois on a pas besoin de ces informations on a pas besoin non plus d'avoir ce grand bandeau qui couvre toute la voiture et qui est pas hyper joli quand il est éteint alors les écrans vont évoluer aussi dans le futur parce que là on est sur un bandeau avec plusieurs écrans et sur une surface plane on verra dans le futur sur des voitures de série que l'on aura des écrans courbés que l'on aura des formes etc qui vont donner un côté un peu plus naturel à la planche de bord mais je trouve que c'est quand même contradictoire avec la volonté de tous les constructeurs depuis quelques années d'essayer de rendre notre planche de bord qui est un gros bloc de plastique dans les années 80 pour quelque chose qui ressemble plus à un meuble à quelque chose que l'on peut aimer regarder simplement avec des matériaux agréables touchés et compagnie là on se retrouve quand même avec une surface qui n'est pas très agréable quand on est en position éteinte dans tous les films de science fiction on a des néons, on a des ambiances très froides on a du vert partout et on se rend compte que plus le temps avance plus dans la réalité des choses on essaye justement de contrer un petit peu cet effet qui nous paraît futuriste par des ambiances beaucoup plus chaleureuses et ça se retrouve aujourd'hui parfaitement dans nos voitures mais c'est un petit peu contredit par cette arrivée de tous les écrans qui envahissent nos habitacles pour laisser de moins en moins de place au reste alors il y a des constructeurs qui essayent de prendre des chemins un petit peu différents si on regarde la dernière DS4 on voit qu'ils n'ont pas misé sur l'écran le plus grand possible pour apporter de la qualité dans l'habitacle Mercedes aussi qui ont essayé la commande vocale alors ils ne sont pas les seuls c'est vrai que la commande vocale il y a aussi des limites imaginez vous êtes en voiture il y a un système de 30 haut-parleurs donc il y a de quoi se faire plaisir et puis à un moment donné vous voulez donner une indication à la voiture si vous utilisez la commande vocale ça va baisser le niveau de votre musique il y a de toute façon des alchimies qui marchent plus ou moins bien les constructeurs sont en train de j'ai l'impression de tester un petit peu tout ça quitte à aller pour moi un peu trop loin on le voit sur la dernière Golf peut-être que c'est une question d'habitude aussi des utilisateurs c'est vrai que nos habitudes changent mais aujourd'hui on a plus de mal à utiliser les fonctions d'une Golf dernière génération que la génération d'avant et puis j'ai l'impression qu'on a aussi un peu une allergie des boutons ok un bouton c'est pas forcément ce qu'il y a de plus beau visuellement mais cela dit il y a des constructeurs et je vais reprendre l'exemple de la DS4 qui réussissent à faire des boutons jolis et le bouton c'est quand même hyper pratique pour moi on a une fonction qui est attribuée à un bouton on sait où ce bouton se place donc si on en a besoin notre main va se diriger dessus à leur décharge il y a quand même une problématique que l'on rencontre aujourd'hui qu'on rencontrait pas il y a 30 ans c'est le fait d'avoir multitude d'aides à la conduite multitude de fonctionnalités qui n'étaient pas présentes dans les voitures donc c'est vrai que l'écran tactile il a un côté sauveur de se dire on peut utiliser un écran pour avoir des menus et des sous-menus et activer ou désactiver des fonctions qu'on a pas forcément besoin au quotidien parce que si on avait des rangées de boutons un peu partout dans la voiture on saura plus quelles fonctions et laquelle c'est un peu comme quand on a notre bureau Windows vous savez avec 10 000 icônes dessus finalement au départ c'est le côté pratique de pouvoir accéder rapidement à l'application s'il y a des icônes partout sur l'écran bah pour retrouver le bon c'est plus compliqué par contre pour les fonctions principales bah moi je suis pas allergique aux boutons loin de là parce que je trouve que c'est quand même un moyen hyper facile d'accéder à la fonctionnalité sans même détourner le regard de la route on va voir comment ça va évoluer dans les prochaines années mais c'est vrai que si j'avais un souhait ça serait de rendre ces écrans de nos voitures indispensable indispensable par les fonctions qu'ils présentent c'est à dire des choses qui vont nous aider au quotidien quand on est sur la route et qui vont nous sembler évident de faire avec cet écran et de naviguer dans les menus aussi facilement que l'on navigue dans les menus de notre smartphone et je crache pas sur le fait de rajouter des fonctionnalités comme avoir ce petit aquarium à l'arrêt qui est plutôt sympa de pouvoir brancher sa console de jeu pour y jouer de pouvoir se connecter à Netflix pour voir un film mais peut-être qu'on a d'autres choses à bosser avant sur l'essentiel l'essence même de la fonctionnalité de cet écran qui doit être de nous informer de nous guider et d'accéder à des fonctions primaires de notre voiture pendant qu'on conduit avant de peaufiner ces options annexes qui sont du divertissement et dans un système d'info divertissement pour moi il y a l'info d'abord et le divertissement après et là chez Honda et d'autres constructeurs j'ai l'impression qu'on met un petit peu la charrue avant les bœufs rien que dans la conception de la planche de bord on a fait notre planche de bord on a mis un grand écran et qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur au lieu de se poser la question inverse est-ce qu'il nous faut un écran et si oui de quelle dimension pour mettre en avant les informations principales que l'on veut donner à notre utilisateur et que l'on a développé pour la voiture et que cet écran soit une valeur ajoutée dans tous les cas pas simplement un effet de buzz quand on va découvrir la voiture et qu'on va se dire oui c'est la voiture avec le plus grand écran du monde mais que cet écran soit vraiment une valeur ajoutée en utilisation quotidienne qu'on se dise oui il est là parce qu'il a un intérêt d'être là tout le temps et il est à la bonne taille pour afficher les bonnes informations c'est fluide, c'est bien conçu, c'est utile et il ne nous envahit pas l'espace voilà alors surtout n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ce que je viens de dire sur l'ergonomie de nos voitures d'aujourd'hui, d'hier et pourquoi pas demain on peut se projeter dans l'avenir et puis en parlant d'avenir il va y avoir des nouvelles vidéos qui arrivent sur la chaîne de Starter donc pour ça abonnez-vous vous cliquez sur le lien c'est gratuit vous activez la petite cloche comme ça dès qu'il y aura une nouvelle vidéo qui va sortir et bien vous serez informés moi je vous donne très vite rendez-vous pour une prochaine vidéo Starter et d'ici là très bonne route et ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada